salut les gars et bien retour au cameroon donc pour ce pbm the end of france afrique donc c'est le tour 31 qui commence ça va faire la vidéo 65 alors on va on regarde rapidement les contacts il n'y a rien d'intéressant tiens on a touché le yangu avec nos sbu 54 génial ça veut dire qu'on a quand même réussi à en placer une quoi oh mais ça fait plaisir ça je pense pas qu'on les tuer quand même si ce serait trop fort quoi alors on a tué un super puma un jh7 des blindés jh7 on n'a pas tué le gion et le jing le comment il s'appelle le yangu donc on va regarder ça le yangu putain on l'a touché mais c'est énorme ça ah oui alors j'ai changé le ça c'est une erreur c'était pour faire un essai c'est cela que je mets d'habitude ouais je pense que c'est cela j'ai les icônes qui étaient différentes le yangu alors oh putain c'est lui qui a pris la balle attend donc le shandong ouais c'est clair tabelle le yangu c'est lui et on l'a touché mais je vois pas de je vois pas de dégâts apparemment 1 et pourtant c'est bien ce qu'on me dit là successful strike yangu avec un sbu 54 à putain ça me fait trop plaisir ça malheureusement malheureusement non damage on n'a rien il n'y a pas de soud il n'y a pas de feu je vais poser la question aux camarades en riche peut-être qu'ils voudraient me répondre bon 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 ben écoute on va voir ça je vais envoyer un petit message je lui ai dit tu sais donc il y a un de mes spu 54 qui a touché ton yangu on va voir ce qu'il répond s'il donne l'info ou pas euh les kills ouais et nous on perd sunliner 2 bah merde alors sunliner 5 ah putain et justice 8 ouais alors ça c'est ceux qui étaient partis justement bah ceux qui ont envoyé des c'est eux qui ont envoyé les sbu 54 voilà et bon bah ils sont morts et justice 8 c'est celui qui qui tournait en rond j'avais fait une erreur dans sa mission il tourne il a passé un tour entier à tourner en rond et donc il s'est fait dégommer le pauvre et ouais là c'était très malheureux c'était une une erreur bon alors on va aller regarder la situation rapidement euh donc notre flotte elle se casse elle se casse loin 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 tu en est à libre ville mais on va on va continuer on va même pas s'arrêter là on va on va plus loin on se casse il faut s'en aller casse aux casse aux ouais parce qu'il ya plus rien à attendre de notre flotte j'ai expliqué le rationnel on n'a plus le moindre élément offensif donc on n'a plus on n'a plus rien à bord du charles de gaulle ou presque ouais on a ça d'accord ils seront prêts on les sortira et puis on verra bien là les hélicos sw ils servent plus à rien et on a deux rafales qu'on peut on va pouvoir les ressortir quand ils seront prêts on ira les rebaser à doigts là c'est tout ce qu'on peut faire là c'est fini pour nous la partie navale est terminée et mais on a bien on a on a fait du bon boulot au niveau naval je rappelle qu'on a dégommé le le comment il s'appelait là le oh putain je me souviens plus le le yushen on a on a son son shandong qui est bien malade là apparemment on a tout on a coulé ces deux ces deux sous-marins putain on a fait du boulot mais incroyable et là apparemment il serait pris un petit pruneau le yangu mais bon on sait pas bon alors regardant ici ben voilà il n'y a rien alors je rappelle qui fait je vous rappelle qu'il est 22h15 heure zoulou 23h15 heure locale donc c'est pour ça qu'il fait nuit donc on y voit que dalle et oh putain qu'est ce que c'est toutes ces pertes là oh putain non mais ça c'est des oh là là mais qu'est ce qu'il ya eu là c'est ce tour uniquement qu'est ce que c'est toutes ces pertes ou la fâche pour la fâche non mais attend qu'est-ce qu'il a ils ont envoyé une nuque ou quoi il n'y a pas de il n'y a pas de bonnes atomiques dans ce scénario plaisanter ceci dit on sait pas à qui ils sont ceux-là un assis gâte z2 zbd c'est à lui ça et si des titres 99 c'est les siens ça et là les lundi détachement l'allée au clair c'est à nous par contre il ya des combats et qu'est ce que tu es à des gros combats je vais faire je vais faire contrôler pour enlever les le texte qu'on y voit plus clair ce qu'on remarque là c'est que toi du type 99 du 5e du leclerc du mais là du type 99 alors là le loss of lundi de detachment je sais pas à qui il était par exemple mec inf ça c'est nous ça je pense mais ce que je vais faire je vais enlever les je vais enlever des commentaires ici donc le faire contre l'inde et voilà la situation et si je compare avec la vidéo précédente alors s'aperçoit qu'en fait c'est à peu près la même chose ça c'est la vidéo précédente donc j'ai trouvé un endroit dans la vidéo où on avait cette scène donc là effectivement on voit je cherche les blindés qui sont là mais je les trouve pas vivant les leclerc il était ou de coup précédent parce que eux là ce sont eux doit lui là c'est lui ils ont un peu bougé bien sûr là tu vois il a son sam et c'est donc si tu regardes un peu ici cela ben je sais pas où ils étaient là à mais c'est peut-être groupé en fait je sais pas il était pas là si on regarde là là en bateau on a on a toutes nos artis en bas là comme ça tu vois c'est ces articles qui sont là donc en fait non c'est les morts tu dois ils étaient déjà là si tu vois la vidéo toutes les petits croix blanche elle s'y était déjà donc en fait c'est le jeu qui me les remet à chaque fois donc il faudrait que les effaces il faudrait que les efface qu'on y voit plus clair alors est-ce que je les efface ou pas on va pas les on va les garder pour l'instant mais bon il n'y a pas eu tant de mort que ça ce tour ci apparemment donc alors qu'est ce qu'il fait ils ont là on l'a stoppé là j'ai l'impression qu'il peut pas il j'ai l'impression qu'on l'a stoppé je vous rappelle que doit là c'est plus au sud ici il faut qu'il arrive ici donc là pour l'instant on tient le coup au nord du côté de même fait moun d'emba on semble tenir le coup enfin du côté de moun d'emba même fait ça va être ici même fait ils nous attaquent même pas alors il a ce pâté là ce groupe de ce pâté d'unités qui est là ils sont pris du plomb c'est là qu'on avait la hache la suw elle était où non elle était là la suw ah oui alors nos hélicos est ce qu'ils sont bien rentrés je vais aller vérifier les hélicos tu sais il y avait la mission suw donc normalement ils sont tous rentrés donc est-ce qu'on les a tous récupérés et dans quel état on va aller voir ça rapidement douala airbase 21 aircraft sur 40 les tigres ils sont là tu vois frolon voilà ils sont tous là tu vois ils sont à 5h40 alors il y en a conduit qu'on dû prendre un peu plus cher quoi parce qu'ils voient des réparations en plus mais tu vois 5 heures ils sont à 5h40 donc là ils sont immobilisés pour 6 heures à peu près et là les rafales valet sb qui sont revenus 1 donc ça c'est nickel et là on en a deux qui sont en réserve donc c'est du rafale c'est justice basse et les copains de justice 8 qui est mort au combat donc comment on va les armes et bar c'est pas compliqué on n'a rien d'autre que du mic a standard donc on vraiment on n'a pas le choix et on va mettre en année un n'est balle quick on n'a pas d'autres possibilités alors on y va un n'est balle quick voilà c'est oui son SBU donc ils peuvent pas avoir le n'est balle quick il ya quelqu'un qui me posait la question mais le n'est balle quick c'est uniquement pour les le rr l'anti air là on a ses tous ces cargos de transport ces unités de transport mais qui vont pas nous servir parce qu'on n'a plus rien à faire voilà bon ben donc c'est bon on a bien récupéré nos tigres c'est l'essentiel nos tics ce sont nos hélicoptères bon donc ça marche alors là on tient le coup un putain on a résisté quoi j'y crois même pas quoi alors les artis à mon avis à pied avec toi il y en a qu'ont payé cher quand même ils ont encore des munitions mais bon ils en ont pas non plus pour la nuit des temps 1 220 600 324 je regarde les munitions qu'il aurait 600 600 donc ils ont pas tiré donc c'est bon là là je pense que les césar qui sont là c'est ça non c'est ça notre atout principal ils ont encore des toits lui a tiré il a il a tiré la moitié de son stock mais bon là on a même un gml rs sinon et il a plus de il a plus de annonce un camion ça c'est un camion gml rs pardon eh bien s'il est là le lru bah il est il a rechargé partiellement donc lui il peut tirer des il peut tirer des missiles bon on va le laisser faire on va juste vérifier sa doctrine light sur le land et je cherche le voilà engage opportune target yes ok bon bah écoute de ce côté là je trouve rien à dire on les attend on se bat il ya eu des combats ben t'as vu tous les petits croix quoi il ya eu un paquet de il ya eu un paquet de 2 de dégâts ici un d'ailleurs regarde l'ailleurs d'ailleurs d'ailleurs tu vois lui là on peut lui demander d'aller attaquer ce sam qui est là voilà on va aller l'attaquer tant qu'à faire on est à plus à côté on est à combien on est à un maïs nautique donc ça vaut le coup de le faire et d'aller les chercher là c'est parti 6 ans mais à la part elle a rien tiré tu vois pourquoi elle a rien attiré tu vois elle peut tirer on remet 10 un projet va pas la pas tirer tout seul ça franchement ça j'en sais rien il est normalement il est bon 1 bon alors après il ya le gros truc qui m'inquiète c'est l'énorme paquet d'unités qui est au sens là bas c'est ça là bas c'est ce truc là donc là on a c'est tout cela qui reviennent pour essayer de faire barrage d'ailleurs yann ils arrivent là mais bon ils ont ils ont été bien 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 touché quand même d'ailleurs tu vois ce groupe là 8 infanterie et donc avec dedans je pense qu'ils ont des des anti temps qu'ils doivent avoir des mille ans ou des trucs comme ça on va pas les rattraper et on peut on peut s'en rapprocher ici ça c'est pareil c'est de l'infanterie on va les grouper et le groupe on lui dit de repartir ah ben non parce que là il faut aller il faut aller intercepter cela donc on va on va rester là voilà là on a cet article qui est là à putain il n'y a plus qu'un seul gml rs mais il faut qu'ils rechargent lui paul niche manu ali manoeuvring to refuel c'est un peu trop tard c'est un peu trop tard bon bah là feu là il n'y a plus qu'à espérer que les défenses tiennent donc on rapatrie tout ça de là bas pour ça c'était la défense de même fait tu vois ça c'est même fait je crois ici même fait et donc on les rapatrie eux ils continuent là à défendre des artis tout ça ça va là bas et on essaye de d'intercepter ce groupe le plus possible alors pourquoi cette partie ne tire pas pourquoi elle a toujours ses 600 unités pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tiré et ben j'en sais rien parce que normalement tu vois taït opportunité à gâtiès donc normalement il n'y a pas de raison de ne pas tirer à moins que le range peut-être alors attention je vais mettre le show range symbol for select unit non mais il n'y a pas ils sont pas du tout dans le range là il peut pas tirer plus loin que ça 15 ouais mais c'est ça ah ouais non mais c'est ça c'est ça c'est ça donc ils arrivent donc lui il faut le temps qu'il arrive là on va le monter un petit peu par là bas qu'il puisse commencer à tirer sur eux là bas ils sont presque dans le range mais pas tout à fait et attention on n'a plus beaucoup de munitions non plus mais bon on va faire avec ce qu'on a nature on a toujours de quoi tirer ils ont tiré un paquet mais bon c'est bien donc on arrive à les tenir à distance bon alors il ya tout ce gros paquet là on verra bien ensuite il ya le convoi alors qu'est ce qui donne notre convoi on a les ussars en tête à 15 nœuds on a les trucks 1 et 2 là on a le convoi logistique qu'est ce qu'il ya déjà dedans ah ouais c'est des camions de munitions et là on a attention ils sont à 14 nœuds à léman pad pourquoi ils sont à 14 nœuds il faut bien les repasser peut-être même à 16 un petit peu momentanément ils sont à combien derrière ah non ils sont que dalle derrière ça vaut pas le coup de les mettre à 16 à putain que j'ai fait ah ben quoi qu'ils sont un petit peu derrière à la bourre si on veut les repasser à 16 on passe le groupe à 16 c'est bon ils vont remonter un peu puis on les repassera on les remettra à 15 ok donc là ça avance je vous rappelle que le convoi il faut qu'il arrive on n'est pas encore mais rien il faut 30 heures à peu près je pense depuis début et là il aura on a fait on a fait moins de 24 heures on a fait 24 moins 8 on a commencé à 7 heures du matin il est 22 heures voilà c'est la destination donc je pense qu'en tout il fallait 30 heures d'enfin on verra bien ça c'est mon estimation 30 heures alors ici qu'est ce qui se passe bon bah lui il faut aller à l'assaut donc on y va voilà on en vérifie un au hasard il a bien un man cage au portu yes et tight donc c'est bon lui par contre on sait pas qui c'est donc on va pas le flaguer alors là on a notre défense là de la ffb mais il a complètement ignoré notre ffb tu vois il va pas l'attaquer la ffb et on bloque toutes ses troupes ici attention là il a il a une il a quelque chose là ça c'est sa base c'est son hélipode de yalingo son hélipode de son héliport de yalingo et là il nous sort des transports à il va faire des largages il va nous faire des opérations aéroportées bon ici là c'est des civils tout ça civil civil des verts ici alors là là ça craint quoi alors je rappelle que comment ça s'appelle ça c'est la déception finale des camions et il est là voilà garois il est la garois donc tu vois il y est presque un lui je vais l'enlever il est la garois et il arrive là donc là et si on si on peut tenir c'est bon sinon donc là il n'y a rien à faire on attend maintenant les combats commencent enfin commencent ils continuent on va dire et là on peut plus changer le dispositif maintenant alors ils ont un gros paquet la seule chance la seule bonne chose c'est que c'est des groupes de 1 quoi ou pas ouais c'est des groupes de 1 ça donc là on touche rien alors ici on avait eux qui allaient intercepter ah oui alors on avait eu un petit cafouillage ici oh la la oh putain oh la la oh la la non le clair ça c'est les siens mais nous on a perdu là un oh putain moyen ça alors ça c'est les siens ça je pense et nous c'est ça c'est les leclerc nous ah ben non je sais pas ouais tu vois nous c'est là les leclerc donc ça c'est les siens ça oui bon c'est bon alors ils se sont bien battus si c'est ça donc on a cela là attention parce que ça c'est un groupe donc le groupe il faudra mieux il faut le ramener il faut y aller les gars faut pas vous casser là vous allez où il faut aller au contact à votre métier c'est d'empêcher les salopards de nous envahir donc vous y allez ok ça marche alors ici et on n'a plus de munitions quoi là c'est fini c'est mort là et lui il y en a encore mais lui il en a plus donc lui c'est ripple niche on va lui faire un select automatically et il a choisi le hameau truck numéro 3 alors je sais pas où il est il doit être par là mais lui par contre il peut tirer et je pense que il est trop loin donc il faut le faire il avait un ordre là bas par là bas donc il faut le faire il faut le faire avancer il faut qu'il se mette en range bon et là on a nos renforts qui arrivent ils ont mis un temps pour venir mais ils y sont presque donc là c'est de l'infanterie mécanisée tout ça et ensuite on a quoi là on a ce groupe là infanterie mécanisée et là c'est des artis donc ça arrive ça arrive ça arrive ils arrivent tous là bas mais il arrive du tchad des mecs bon bah écoute on tient le coup pour l'instant on pour l'instant il a rien pu nous enfoncer pour l'instant on tient le coup alors là donc on va envoyer le tour comme ça j'ai pas tellement plus à faire sur ce tour là on va envoyer le tour comme ça et on verra bien on va se mettre à 5 fois on va sortir ça le mettre en separate window on le met en raw text et roule ma poule on va y aller alors attends j'ai des trucs ouverts en background il faut que je les ferme parce que ça rame quoi et j'ai un gros jeu là j'ai une grosse partie sur un autre jeu qui est ouverte donc je vais la fermer parce que j'ai l'impression que ça me fragilise vachement mon système voilà j'avais la partie de bolt là sur diamond front 85 qui était ouverte et comme c'est un énorme scénario ça bouffait pas mal de ressources système alors on va y aller comme ça bon bah c'est parti c'est parti pour ce tour alors là j'attends pas grand chose de ce tour un peu de repos le dernier tour le tour précédent ça avait été un tour de folie quoi il y avait il s'était passé énormément de choses là on attend un peu plus de calme ce coup ci mais bon on n'est jamais à l'abri parce qu'il peut toujours envoyer des des missions je sais pas ce qui lui reste au niveau aérien quoi je sais pas s'il a encore des ressources aériennes nous on est vraiment nous là on a on est à la corde là on touche le on racle le fond attend pause parce que j'entends pas le son alors je l'ai monté dans le casque mais il faut que je vérifie si le curseur est bon pour vous mais pour l'instant il n'a pas de son qu'est-ce qu'il se passe là mist attend c'est où ça je me laisse en interactive alors on est où là pardon on est là on est au nord alors là j'ai entendu une explosion je vais vous monter le son je pense que c'est pas assez fort pour vous en fait on verra ah là là qu'est-ce qui nous dit qu'est-ce qui tire là c'est nous qui tirons ah ouais c'est lui il nous canard de notre on a un camion de munitions qui est là et ouais bah là forcément ben voilà il est en train de payer c'est de payer pour ses crimes ouais bah il nous a niqué notre camion alors on voit plus rien quand il ya les messages c'est dommage ça c'est malheureux ça attention là bas c'est là qu'on va avoir une bataille les gars là à mon avis ah mais tu vois il s'en va là et les nôtres aussi ils s'en vont là il ya un petit problème avec le pass finding alors c'est pas mal quand même la convergence de nos renforts ça me réchauffe un peu le coeur parce que je pense que là je commençais à avoir dû à me demander comment il peut nous envahir voilà mais bon ceci dit je suis pas encore rassuré à 100% je vous montre encore un peu plus le son j'espère qu'il sera pas trop fort bon alors là il est 22h17 donc on vient juste de commencer le tour là je sais pas ce qui s'est passé ici c'est pas ce finding qui fout la merde à tous les coups parce que si je mets les groupes ils vont bien au nord donc effectivement est énorme et il tourne un peu autour d'eux sur eux-mêmes là certains mais là normalement on va avoir un combat de tank des Leclerc contre ben probablement des types 99 alors eux c'est bon ils arrivent bien et eux j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire leur demi tour ils manoeuvrent et là on a les Leclerc prendre une petite gorgée de thé alors franchement les mecs je ne peux que vous encourager à jouer à CMO en multijoueur avec Ike et en particulier ce scénario parce que franchement il est top quoi alors si vous avez un an devant vous c'est à peu près ça ça doit faire pas loin je sais pas depuis combien de temps on joue avec Heinrich mais ça fait longtemps ça fait bah tu vois 30 tours à raison de deux tours par semaine un et demi tour par semaine bon bah tu vois ça va être presque un an quoi voilà je suis curieux de voir si il va tirer des kills des Allendranes sauf que eux ils s'en vont là du coup parce que je pense qu'ils allaient de la loto evasion ou alors il a le même problème de passfinding que moi ce qui est très probable alors allons voir le sud le groupe Charles de Gaulle là je vois rien n'arriver ici voilà qu'est ce qui s'est passé là j'ai entendu des missiles partir je vois rien ici mais là on va passer devant on passe devant là on passe devant comment ça s'appelle libre ville donc on est bien là sauf s'il nous envoie encore un raid parce qu'il veut vouloir il va vouloir venger son son Yu Shen son Shandong alors je sais pas mais pour l'instant il s'en va aussi tu vois il est au nord là bas il il fuit mais SSM ici qu'est ce qui se passe au niveau des combats weapon 155 mm mist type 99 ah c'est ici que ça se passe ah bah voilà c'est ça allez 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 c'est ceux que je vais leur donner de tirer dessus là c'est avec mes artes qui sont là bah bah là cette partie est vraiment prenante hein je vous jure que moi qui m'y implique là depuis comme je disais depuis presque un an quoi c'est euh on vit avec hein on est vraiment euh on est vraiment pris dans le dans l'action vraiment je je si vous voulez vous faire plaisir comment c'est une partie de pbm sur cmo ça vous allez pas regretter quoi vous allez avoir des émotions que vous n'avez jamais vécu dans vous n'avez jamais pu vivre dans aucun autre jeu c'est unique des moments de douleur vraiment des moments de joie d'euphorie de bonheur alors des moments de douleur intense où tu te dis ça y est c'est foutu tu y penses la nuit tu une batterie incroyable quoi allez 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 putain les 155 mm il rate complètement bon retournons voir à garois oula sa manoeuvre ici ouais ça va être un tour un peu calme mais tant mieux je veux dire de temps en temps c'est bien d'avoir des tours un peu reposant il est 22h22 on s'arrête dans huit minutes à à 22h30 zoulou il a toujours pas fait de frappe sur mon convoi ça aussi c'est un truc j'attends un truc de sa part là malheureusement mais bon pour l'instant c'est pas là le convoi attention il est là ouais le 120 mm c'est où ça ah bah ça y est c'est parti oh putain oh putain oh là là on prend un feu nourri là ouf oh le leclerc il paye là il paye ses crimes il paye cher ou ouais 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 attention leclerc lost a month ouais bah ça y est il est dégagé le leclerc nous aussi on tire on riposte hein ah ouais non mais là ça se frite grave qui va prendre le dessus je regarde les range il est pas encore dans le range là il y est bientôt celui là et et là ça continue à tirer il continue à tirer sur la carcasse de mon leclerc ah putain il y en a un qui vient d'être spoté là 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 combat de tank hein les leclerc contre des je pense que c'est des types 99 on est en supériorité numérique j'ai l'impression quand même hein avec clairement parce que lui c'est des groupes de 1 nous c'est des groupes de 4 normalement ça tu vois le x4 ouais bah là on va le on va gagner ici c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va plus tard c'est bon c'est bon c'est bon mais c'est bon quand même là c'est simplement un événement de ces france une idée france unit destroyed c'est qu'il ya eu du scoring unit france unit destroyed tu vois je sais pas où est ce qu'il me tire tout ça un bon on va laisser comme ça la rotation là on devrait commencer à tirer là et puis tatuaïs et lui nous canard déjà et nous alors pourquoi il tire pas à ça y est il tire mais putain il est tellement long à la détente et là bas on est pareil on tire on tire pas il a un meilleur range que nous il tire plus vite que nous 1 allez les gars allez les gars pourquoi vous tirez pas putain mais c'est pas possible elle est lui là il faut la voir à putain on s'est pris on se fait dégommer notre leclerc là avec combattant que c'est bon on l'a eu et nous on tire toujours pas là mais c'est pas possible quoi pourquoi il tire pas les gars et les mecs putain mais il tire pas j'y crois pas on va se faire t on va se faire dessouder si on tire pas on est mort quoi oh non c'est pas vrai qu'est ce qui se passe et lui une tire il les tire tous ça on va non on va se faire on va se faire dégommer si on tire pas non c'est pas possible ça qu'est ce qui se passe ici est ce qu'ils ont plus de munitions oh non c'est pas vrai il ya que lui qui tire en bas il va pas pouvoir les avoir tous un ceci c'est un groupe de quatre mais là on tire rien 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 là on est on est à ballon se fait massacrer oh les boules ah ouais non mais on tire pas ah ben non mais là c'est pas possible ça il ya que lui qui tire les autres ils sont là ah les boules putain c'est pas vrai quoi heureusement qu'il ya lui qui fait le boulot mais ça suffit pas si on était tous les quatre à tirer il ya longtemps qu'ils seraient tous tous dégagés mais voilà un ici mais c'est pas eux qui tirent c'est lui et il vient encore de prendre du plomb tu vois il a 75 il n'y en a plus qu'un tank et eux sont plus de deux et on n'a pas tiré un coup avec cela il ya que lui qui tire et tu vois il ya 75% de damage de dégâts donc il n'en reste plus qu'un alors on s'est tout fait dégommé ils n'ont pas tiré un seul coup oh putain les boules on perd tous nos leclerc pour rien alors ça j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé là j'ai pas fait j'ai pas tout vérifier mais bon je vérifie pas tout j'ai fait trust the science j'ai fait confiance à la science et à la technologie et voilà on les a eu oh putain on les a eu on va pouvoir vérifier pourquoi ils n'ont pas tiré là on va pouvoir faire une autopsie post mortem une analyse attention il ya encore lui là il a plus de munitions ça se trouve ils n'ont plus de munitions tout simplement alors là il ya lui qui arrive à la rescousse est ce qu'il a quelque chose derrière non il a plus il ya deux trois temps qui traînent derrière mais bon pas terrible et il ya l'huile attention ils sont ils ont plus rien ils ont plus de munitions tout à tous les cours plus tard il ya de ça il nous envoie des missiles allez lui il faut l'avoir là absolument allez il va rentrer dans le range du leclerc ah ouais non mais c'est un carton mais pas possible une victoire facile de transformer en débâcle en débâcle ouais enfin débâcle pour les deux mais normalement on aurait dû être les il aurait dû la débâcle c'était sûr pour lui nous on n'aurait pas dû perdre on n'aurait pas dû les perdre tout cela là j'aimerais vraiment savoir pourquoi il tire pas allez là il faudrait c'est bon là il tire tu vois lui tire tout de suite et ben ils ont plus de soit ils ont les mauvaises la mauvaise doctrine ce qui m'étonnerait soit ils ont ils ont plus de munitions sur un jeu là c'est tout mais c'est aussi simple que ça derrière il se prend des missiles quoi tiens on perd encore un leclerc allez 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 là il faut le dégommer celui-là ah ouais mais là avec les missiles attention il ya du combat aérien quelque part oh putain fin de tour oh putain ça ça m'a alors pourquoi ils ont pas tiré mais si ils ont et si ils ont tout temps putain mais c'est pas possible opportunité à guet oh putain il est sur hold j'y crois pas il est sur hold oh c'est pas vrai oh la saleté oh la saleté ils sont sur hold oh putain oh c'est pas possible oh c'est pas possible eux ils sont sur tight oh c'est pas possible et ben voilà comment se faire dégommer un peloton entier de là je regarde ici tight 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 alors là il est sur tight parce que j'ai changé tight oh putain comment se faire dégommer un régiment ou un bataillon je sais pas de un régiment de ou un peloton de de leclerc de leclerc oh c'est pas vrai putain c'est pas vrai oh c'est pas possible oh les boules alors eux par exemple ils ont quoi ah je sais pas pourquoi ils idées sur hold ils sont bien sûr 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 tight tight non il n'y a pas de raison quoi tight dans les boules oh ben ça ça fout vraiment les boules oh là là c'est pas vrai bon on a quand même arrêté son attaque mais à quel prix quoi à quel prix un prix un coût énorme regarde ça on a tous les deux clairs oh putain bon ici rien de nouveau alors s'il faut quand même vérifier on va vérifier tout ça d'un paquet comme ça ils sont tous sur tight sinon ce serait marqué varios on va faire le test on va en changer un lui par exemple par mort sur la 74 21 lui on va le mettre sur hold et on reprend tout le paquet et on regarde ce que ça donne ça doit dire vario ce voilà vario ce donc c'est bon donc on va vite leur changer le 421 sur le cadre de 21 on le remet bien sur sur tight et donc quand je reprends tout le paquet là d'unités normalement ils sont tous sur tight tight et d'ailleurs le engage opportunity il est sur yes là on va mettre non yes ils ont pas de mission donc normalement ça change rien ok donc là c'est bon ensuite j'ai entendu qu'on tirait des missiles des missiles rr alors je sais pas où c'était où est ce qu'on a tiré des missiles rr doit être encore en l'air parce que c'était juste avant la fin de tour pendant que je suis pendant que je suis sur le convoi je vais aller rechanger les manpads et je vais les remettre à et non ils sont à 16 mais ils sont toujours derrière donc on les laisse encore un tour à 16 alors que les autres sont tous à 15 ou est-ce qu'on a tiré des missiles abc elle peut être par là ça peut être par là mais là je vois rien est ce que là on a fini par attaquer là avec cette unité elle s'est bien rapprochée un il n'est pas encore dans le range mais il va l'être bientôt donc on va au moins dégommer celui là c'est une bonne chose ouf ouais putain les mecs c'est vous c'est violent je vous jure c'est violent oh putain bon bah écoute je crois qu'on a tout dit pour ce tour je sais pas où est ce qu'on a tiré ses missiles d'ailleurs il ya un truc qui me qui m'embête un peu c'est justement je vois pas où est ce qu'on tire des missiles missile lunch tu vois il n'y a pas un le pont d'amèges ou est point en game j'ai tout un tout tout partant le message là que normalement devrait les voir mais on voit pas je voudrais voir c'est quand elle quand un missile est tiré et je sais pas je crois que c'est pas possible c'est sûr que bon quand tu tires des tonnes de missiles ça te fera un paquet de messages mais bon c'est très pouvoir être au choix du joueur alors je sais pas où il est ce missile qu'on a tiré j'ai vraiment entendu un tir de missiles là il y'a toujours ces hélicoptères de l'onu des nations unies qui font des évacuations de civils non bah écoutons pour l'instant on tient le coup donc c'est bon on tient le coup les mecs notre défense résiste pour l'instant et bon je mettrais pas ma ma fortune que je n'ai pas d'ailleurs sur la table pour parier sur la victoire de la france parce qu'il reste quand même un jour et huit heures on n'est pas on n'a pas fait la moitié bon bah écoute moi j'ai rien de mieux à dire ce coup ci tu vois vraiment il ya des erreurs c'est inévitable comme là les leclerc qui était sur hold voilà c'est la friction de la guerre il ya des trucs il y aura toujours un truc qui veut qui peut mal se passer la perfection n'est pas de ce monde et quand tu lis que suite tu comprends que le processus là est tellement complexe tu voulais modéliser ce qui se passe sur champ de bataille tu vois que c'est d'une complexité extrême quoi donc les possibilités sont largement infinie quoi et on va pas dire infini mais plus grande que nombre de particules dans l'univers ça ça fait aucun doute le type d'interaction possible entre toutes ces unités là je vous renvoie à ou à la combinatoire tu sais que si tu as un site à un graphe un petit cours de maths là c'est un petit graphe comme ça de 2 on va dire de 20 points de 20 points combien tu combien tu as de graphe aussi pour relier les points deux à deux tu attends tu fais un graphe qui a pas de relation entre aucun et une flèche qui va de celui là à celui là ou alors une flèche qui va de celui là à celui là ou alors une flèche qui va de celui là à celui là et de celui là à celui là ou une flèche qui va de celui là à celui là et de celui là à celui là combien il y a de combinaisons possibles bah c'est 2 puissance 380 et 2 puissance 380 c'est un chiffre qui est supérieur au nombre d'atomes dans l'univers donc ça veut dire qu'avec un graphe de 20 éléments avec des relations bilatérales entre les deux les points de ces 20 éléments tu as plus de combinaisons possibles que de particules dans l'univers 2 puissance 380 vous vérifiez vous verrez et c'est tout simplement fascinant alors ça veut dire que la combinatoire c'est ce qu'on appelle l'explosion combinatoire en mathématiques et donc là tu imagines que bah avec toutes les unités qu'on a c'est absolument imprévisible et en tout cas indénombrable et donc il y a forcément des trucs qui vont mal se passer c'est un peu ça la base de la théorie de klaus witts enfin lui il parlait pas de d'explosion combinatoire mais en fait ça vient de là bon 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 bah écoute on va on va envoyer la fin de tour comme ça on va envoyer ça aux camarades ah bah rien ah bah voilà putain mais tu vois des mica et sur qui on le tire ces mica il me semblait bien qu'on venait de tirer un missile et sur qui on le tire ce mica non mais ça c'est trop ça on le tire sur qui le mica ou sur qui on tire ce mica alors on tire sur quelqu'un c'est le deuxième missile qu'on a tiré bah non je sais pas bon alors eux maintenant ils auront leur ils sont bien sûr tight voilà donc là ils arrivent tous normalement là on va les finir ceux là mais bon à quel prix quoi et attention parce qu'il ya lui là lui il faudrait se le faire aussi hein attention on va lui là qui est orienté dans la bonne direction on l'envoie sur lui là voilà et on va lui donner un ordre d'ailleurs comme ça bon et là on a les renforts du tchad ça ça me rassure mais bon ils arrivent un peu tard mais bon comme lui il a mis un temps fou à attaquer ils sont plus très très loin maintenant mes renforts du tchad là il ya cette division là qui est à combien 80 miles nautique donc ça se fait en deux heures quoi normalement pas en deux heures ça va ils vont à 20 donc ça se fait en quatre heures quoi ouais bah quatre heures ça fait 16 tours bon écoute toute façon on peut on pouvait pas faire mieux bon ben voilà on a on a expliqué tout ce qu'il y avait expliqué et on continue comme ça ça c'est un avion de deux pareils de l'onu qui fait soit c'est un c-130 qui fait du du l'évacuation de civils vers doigt là et tiens voilà un deuxième là assure vers libreville pardon fait il a les parties de garois ils vont ils évacuent sur libreville bon allez ben allez c'est bon on envoie la fin de tour comme ça ok les gars merci d'avoir suivi cet épisode je vous dis à la prochaine pour ses aventures au cameroun et on va voir ce que l'on va voir ciao